Bonjour Alexandra, je crois que tu rencontres aujourd'hui l'association Uambi, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui absolument, j'ai le plaisir d'accueillir Kélia chez nous dans le shop de notre site d'Annecy et donc l'objet de cette rencontre c'est de pouvoir leur fournir des ordinateurs à destination de leurs bénéficiaires. Ok merci et du coup merci d'être venu, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'association ? Oui bien sûr, l'association Uambi est une association aux Savoyards qui vise à faciliter l'intégration des personnes réfugiées notamment à travers les sports de montagne mais on s'est rendu compte qu'ils avaient plus de besoins que ça et des besoins sur lesquels on pouvait les accompagner de par le lien de confiance qu'on a développé avec eux qui font qu'ils se confient à nous et qui nous disent vraiment ce qui leur pose problème dans leur processus d'intégration. Et un de ces gros problèmes c'est leur électronisme, le fait qu'ils ne savent pas servir du tout des ordinateurs ou alors quand ils savent s'en servir c'est très basique et ils n'ont pas accès à des ordinateurs donc voilà c'est bien beau mais au final ils rencontrent toujours une barrière. Donc on a contacté le site d'Annecy de l'AFB pour leur demander si c'était possible de nous fournir des ordinateurs donc je suis venue aujourd'hui récupérer deux ordinateurs portables qui vont être divisés en deux pour deux usages. La moitié restera dans nos bureaux où on fera des cours d'informatique du plus basique apprendre à allumer un ordinateur à des gens un petit peu plus poussés apprendre à se servir du back-office Excel, Microsoft Word, etc. Et une autre partie sera prêtée à des jeunes réfugiés qui sont dans des étapes spécifiques de leur processus d'intégration notamment la recherche d'emploi, quand on cherche son enfant on a besoin d'un ordinateur pour pouvoir trouver en ligne donc on leur prêtera le temps qu'ils en auront besoin et une fois que leur situation changera et qu'ils en auront moins besoin donc ils auront la capacité de s'en acheter un homme et nous le rendront et on le prêtera à quelqu'un d'autre. Ok, merci. Et juste pour finir, c'était pour rappeler qu'ALUE aujourd'hui a son propre comité écologique et social qui a vocation justement à apporter du soutien à des associations qui ont besoin justement de répondre à cette fracture numérique que nous connaissons bien. Donc n'hésitez pas à nous contacter et notre comité se fera un plaisir d'étudier votre demande. Merci. Merci.